Entre nous les guerrillas, demain ça sera un peu difficile entre nous, parce qu'elles ont peur de venir vivre dans les villages, sinon c'est pas chez nous ici. Et nous qui sommes sur l'éternité, nous avons un peu peur. On a déjà fait les choses, c'est pour ça que nous sommes là. A Diokou et à Diglo, localité où le ministre Nenema Koulbali Mamadou a échangé avec les déplacés sur les sites d'accueil et ailleurs dans d'autres villages, ces victimes de la crise postélectorale ont du mal à cacher leur état de déshumanité. On est tout de suite frappé par les mauvaises conditions de vie sur les sites d'accueil, le développement des violences sexistes et la déchéance morale d'hommes et femmes qui hier encore avaient de la dignité. Nous n'avions pas conscience de la difficulté réelle, mais le fait de nous être déplacés, quand vous visitez un endroit comme la mission catholique de Diokoué, j'avoue que vous sortez le cœur fendu de ce que la guerre est une bêtise et que nous devons tous encore devoir nous atteler à ce que cela n'arrive pas. Des villages entiers brûlés comme Niambli, plus de 20 000 personnes rassemblées dans un endroit, c'est véritablement une atteinte à la dignité humaine. La situation des populations déplacées du fait de la crise postélectorale, un problème humanitaire mais également problème de droit de l'homme. Et selon le ministre Nenema Koulbali Mamadou, le gouvernement se fait le devoir d'apporter les réponses, mais en attendant, les humanitaires poursuivent leur travail, travail que l'autorité au sommet de l'État considère comme solution transitoire à une situation qu'elles tiennent pour ponctuelle.